Musique 15h sur Télé Djibouti, merci à vous de nous rejoindre au sommaire de cette édition. Remise de clés de 30 appartements à l'Issabier, donc un programme qui a été mis sur pied par le fonds de l'habitat du ministère délégué au logement. Et record des transferts d'argent vers les pays pauvres en 2017 selon la banque mondiale. Bonjour, donc le ministre délégué au logement Amin Abdiad et la compagnie de ses proches collaborateurs, à savoir le directeur du fonds de l'habitat de la société immobilière de Djibouti, s'est rendu hier à l'Issabier pour procéder à la cérémonie de remise des clés de 30 appartements construits par le fonds de l'habitat. Accueilli de son arrivée par le préfet d'Ali Sébier, la délégation conduite par la ministre déléguée au logement a entrepris une visite de courtoisie à la préfecture où a été donc convié, entre autres, le président du conseil régional, des élus locaux, les responsables des services déconcentrés de l'État, des notables coutumiers, des leaders religieux et des fonctionnaires de cette région. Ensuite, la délégation ministérielle et l'ensemble des invités officiels locaux se sont rendus sur les lieux de la cérémonie de remise des clés aux heureux bénéficiaires de ces logements sociaux. Et après la brève allocution du bienvenu du préfet de la région d'Ali Sébier, Mohamed Ouabri Asoué, la construction de ces logements sociaux se poursuit donc dans les autres régions de l'intérieur. Les Ocal ont soulevé que c'était un bon début mais insuffisant en quantité pour satisfaire la demande. Et pour sa part, selon la ministre, ces bâtiments ont été construits par des entreprises de la région qui ont beaucoup recruté dans la main d'oeuvre locale, preuve s'il en est que le secteur du bâtiment soutient le développement de l'économie locale. Elle s'est apaisantie sur la nature du message de la population qu'elle a bien captée. Écoutez, la population et satisfaire la doléance des habitants constitue la substance de la mission que le chef de l'État a confiée donc au ministère délégué au logement. Et le président du conseil régional, Omar Ahmed Ouabri Asoué, s'a enchaîné donc pour notamment remercier le président de la République qui n'a pas oublié donc les régions de l'intérieur dans sa politique du logement. Et le préfet donc pour sa part a encouragé la population à préserver ses nouveaux équipements, a développé l'esprit de copropriété et le vivre ensemble que nécessite le partage des espaces communs dans cet ensemble d'immeubles collectifs. Et madame la ministre déléguée au logement, Amine Abdiaden a pris la parole donc encore pour remercier l'ensemble des invités et surtout les nouveaux propriétaires des appartements tous présents à la cérémonie. Et enfin la ministre déléguée auprès du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement chargée de logement a remis leur clé donc aux 30 premiers heureux élus qu'ils ont obtenus donc un appartement de type F3. Ces derniers, les propriétaires n'ont pas manqué donc de remercier la ministre déléguée au logement et le directeur du fonds de l'habitat pour tous les efforts fournis et pour terminer la délégation et les propriétaires ont visité le complexe des bâtiments construits à la sortie de la ville vers Assamo. Ils se trouvent à proximité donc de la première route interurbaine qui relie les deux villes intérieures, Alissabier à Assamo. La secrétaire d'Etat aux affaires sociales Mouna Ousmane Aden s'est rendue à Abu Dja au Nigeria pour participer à la quatrième réunion annuelle du mouvement ID for Africa qui va se dérouler du 24 au 26 avril 2018. Pour nous en parler, Assamo Obaker est avec nous. Bonjour Assamo. Bonjour à vous. Alors sur quoi apportait donc la visite de la secrétaire d'Etat à Abu Dja au Nigeria, Assamo ? Eh bien le ID for Africa est un mouvement identité pour tous qui accompagne donc les nations africaines dans leur parcours de développement d'écosystèmes identitaires, robustes et responsables autour de l'identité numérique au service du développement, de l'action humanitaire, de la sécurité et de la facilitation. La secrétaire d'Etat effectue donc une présentation du registre social où elle a partagé les expériences d'écosystèmes en matière d'identification de la population pauvre, de ciblage des potentiels bénéficiaires des programmes et de suivi et la coordination donc des interventions sociales. Eh bien dans sa présentation, Mouna Ousmane Aden a montré que le registre social est un outil fondamental pour la réforme du secteur social. A cet effet, elle a souligné que depuis que le registre social est opérationnel, les interventions du gouvernement sont plus efficaces, mieux ciblées, les défenses sont rationalisées, qu'il s'agisse donc de l'économie, d'échelle sur l'identification, de la lutte contre les fraudes et de blancs. Les partages et les échanges des informations sont plus fluides et dynamiques. A titre de rappel, le registre social donc on le rappelle est un outil d'identification et d'enregistrement de la population donc les plus démunis. Il est conçu pour servir les programmes sociaux en vue d'harmoniser le ciblage des bénéficiaires et d'améliorer les coordinations des aides. Il constitue également un outil formidable pour les porteurs de projets désireux de cibler et de distribuer un bénéfice direct, subvention ou service ou un direct document donnant droit et accès à l'accès à un ou plusieurs bénéfices en un temps récord. Merci Asma pour toutes ces précisions. Dans l'actualité également, une formation de deux semaines pour 33 à sapeurs-pompiers s'est clôturé hier au siège de la protection civile. Il s'agissait d'un stage sur la gestion opérationnelle, les commandements et techniques opérationnelles. Les stagiaires comprenaient en majorité des soldats de rang ainsi que des officiers et sous-officiers. Les lieutenants donc Gouffroides et bien sûr de l'école nationale supérieure et des officiers de sapeurs-pompiers en France étaient les responsables des stages. Les sapeurs-pompiers donc Djiboutia ont fait des manœuvres durant toutes les deux semaines dans plusieurs quartiers de la ville afin de démontrer leurs compétences à leurs formateurs. Ces derniers ont bien constaté leurs compétences et ont juste contribué à la mise à jour de leurs acquis. Cette coopération professionnelle et opérationnelle qui est faite par l'envoi de missionnaires et d'experts spécialistes comme eux pour venir former les pompiers de Djibouti montre à quel point on est attaché à votre corps des sapeurs-pompiers. Voilà. Et ce qui est fait là, c'est pour vous permettre d'augmenter encore vos capacités. Et pour plus de précisions concernant cette formation, écoutons les interventions du directeur national de la protection civile, le colonel Moussa Mohamed et celle donc du secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Sinaj Omar Abdelkader. C'est un honneur pour nous, sapeurs-pompiers de Djibouti, d'avoir à nos côtés pour dispenser des cours, des formations théoriques et pratiques sur le terrain à nos officiers ici présents. Mes lieutenants, en mon nom personnel et en mon qualité de directeur de la protection civile et en nom des officiers, sous-officiers et hommes d'euro ici présents, je vous remercie. Nous savons la qualité des relations qu'il y a entre vous, entre nous et Djibouti et la coopération française. J'espère que mes officiers ici présents et sous-officiers ont acquis le maximum durant cette formation. L'objectif de cette formation a pour but principalement, vous vous rappelez que l'été dernier, nous avons eu des incendies très importantes. Je sais que vous avez été vaillants, professionnels et je vous encourage à continuer dans ce sens. dans la discipline, le respect, le développement de soi-même vis-à-vis des autres. C'est un honneur et cet honneur vous revient. Mesdames et messieurs les officiers, ici présents, depuis une dizaine d'années, les pompiers et les sapeurs-pompiers Djibouti montent en puissance, ils ont des matériels sophistiqués, ils bénéficient des formations ici et à l'étranger, ce qui fait que c'est encore en pleine mutation. C'est un corps qui est amené aussi à agir sur plusieurs terrains, pas simplement le feu, mais ils sont aussi amenés parfois à agir dans des situations de crise qui impliquent beaucoup de courage et beaucoup d'évouement. Merci beaucoup, je voudrais les remercier au nom du ministre et au nom de l'ensemble du peuple. Le centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental a abrité des concours de pré-représentation de théâtre pour les élèves de l'enseignement de base moyen et secondaire de la capitale et des régions de l'intérieur. La compétition s'est déroulée du 25 au 26 avril au CFEEF et s'inscrit dans le cadre de la seconde édition nationale des grands concours scolaires pour l'année 2017-2018. Le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, a effectué une tournée d'inspection au CFEEF pour s'assurer du bon déroulement des concours de théâtre. La directrice générale du centre de formation, Aïcha Farah Itiri, et le directeur de l'enseignement, Abdi Drir, ont participé également à la tournée de supervision. A cette occasion, les hauts responsables du MENFOP ont apprécié les prestations des élèves de l'école annexe 4 qui ont évoqué l'importance vitale de l'école d'excellence. A cet effet également, un jury composé d'un panel de conseillers techniques, mais aussi de la directrice de l'enseignement public, Lula Ali, et des professeurs de français expérimentés ont été désignés pour départager les élèves en lice. A noter que les auditions des clubs de théâtre se sont déroulées tout au long de la journée et les pièces de théâtre ont traité de thématiques comme le décrochage scolaire, l'occasion pour les élèves de soulever les principales fractures déclencheuses du décrochage scolaire. Ils ont profité de l'occasion pour encourager les parents de suivre efficacement leurs enfants afin de faciliter la tâche des enseignants. Et c'est la nouvelle posture que doit avoir tout un chacun. Donc, les meilleures des différentes écoles représentent les écoles, représentent les circonscriptions, représentent les collèges et les lycées, vont se confronter donc samedi, ici, en finale, comme je le disais tout à l'heure au niveau de la dictée, au niveau des mathématiques et des sciences, et les meilleurs vont briller, vont être reconnus et vont être récompensés par le ministère de l'Éducation nationale. Et toujours en nouvelle du pays, un séminaire de formation en management et leadership transformationnel pour les cadres arabophones de l'administration publique a été clôturé donc à l'INAP et a été organisé par les ministères du Travail. Ayant débuté le 24 avril dernier, à l'INAP, ce séminaire de l'administration en formation en management et leadership transformationnel pour les cadres de l'administration publique a été assuré par le consultant national Ousman Ali à de nombreux bénéficiaires et après trois jours de travaux de l'atelier a été donc clôturé en fin de matinée hier par le secrétaire exécutif chargé de la réforme de l'administration Mohamed Awali en présence du conseiller du ministre du Travail Ibrahim Ali et du directeur de l'INAP, Sharmaki Idris et du directeur des ressources humaines Mohamed Ahmed au ministère du Budget. Le secrétaire exécutif chargé de la réforme de l'administration Mohamed Awali a été d'expliquer que cette formation entre dans le cadre de la réforme initiée par son département et s'inscrit à l'ordre du jour d'un programme de formation réservé pour l'accompagnement de cette réforme et accroître la productivité et la performance de l'ensemble de l'institut. Le principal de cette présente formation est de prendre conscience l'importance de la conduite en leadership pour l'amélioration du cadre ainsi que pour la prise de décisions stratégiques favorables pour accroître la productivité et la performance de l'ensemble des structures de l'administration. Et il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-As nous retrouvons la suite de notre journal juste après ça. Alláhou a-kbar, Alláhou a-kbar, Alláhou a-kbar, Alláhou a-kbar. Alláhou a-kbar, 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 Alláhou a Je vous remercie que Mouhammed est l'Asselant. Je vous remercie que Mouhammed est l'Asselant. Heille à la salat 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 On se prépare Heille à la salat 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 Heille à la salat